Mon nom est François Blanchet. Je suis guide de pêche en Colombie-Britannique depuis 1999. Ça a été toute une histoire depuis le début. Ça a commencé en premier, je dirais, à Whistler, en Colombie-Britannique. Le ski est probablement la raison qui m'a emmené ici le plus. Ensuite, la pêche, c'était toujours numéro 2. Et puis, très, très vite, la pêche est devenue numéro 1. Quand j'ai réalisé toutes les opportunités qu'on pouvait avoir au B.C., point de vue pêche, qui étaient incroyables. C'est la folie des grandeurs que j'appelle. C'est toujours dans les grosses montagnes, il y a beaucoup d'endroits. Je vois ça un peu comme un gros coup de liberté ici. Donc, ça me donne la chance de pouvoir vivre un peu ma vie de la façon que je veux la vivre. La raison qui m'a aussi poussé dans le Nord, c'est que j'adore les poissons qu'on appelle « wild », qui sont sauvages, qui n'ont pas été créés, si vous voulez, dans une piscine ou quoi que ce soit ici. C'est la nature. C'est ce qu'il y a plus près de la nature, c'est ce qu'il y a plus sauvage. C'est vraiment les poissons d'ici. Finalement, je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais finir par déménager dans le Nord. Puis, c'est arrivé. J'ai fait un dernier voyage et je me suis fait offrir une job de guide. Souvent, les gens qui voient quelqu'un qui pêche beaucoup dans un certain coin vont leur offrir une job de guide pour être sûr qu'ils sont un peu moins sur la rivière. J'ai un peu basé ma vie, mon existence autour de la CityLED pendant quelques années. Puis, j'ai perdu beaucoup de relations par rapport à ça. J'ai perdu beaucoup de filles. Mais finalement, j'ai trouvé la bonne qui aime beaucoup pêcher. Donc, ça aide beaucoup. Je dirais que tout ce qui est faune, flore ici, ma femme et moi, on est très, très proches de tout ça. Donc, on fait beaucoup de... que ce soit des fruits, que ce soit des champignons. On essaie de vivre le plus possible de la terre. C'est une autre façon pour moi de se sentir un peu plus près d'être ici et de vraiment en faire partie. Pour nous, être capable de vivre de cette manière-là est quelque chose qu'on se dit... On se trouve très chanceux d'être capable de vivre comme ça, d'être capable de voir des choses. On regarde les montagnes, bon, les gens nous rappellent toujours dans quel endroit on se sent si bien. Puis, je pense qu'à mesure où je deviens plus vieux, puis que les enfants vont arriver un jour, c'est une valeur que j'aimerais être capable de leur passer. Être capable de leur montrer que la nature, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on peut respecter aussi. Et puis, être capable d'en vivre aussi, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai réalisé avec les années, on devient de plus en plus en paix avec nous-mêmes. Et puis, on devient plus vieux, puis on réalise les choses qui sont les plus importantes. Pour moi, c'est être ici, c'est être dans un endroit assez, qu'on a dit en anglais, pristine, donc qui est un endroit qui est plus reculé. Donc, j'adore ça. C'est quelque chose qui me pousse à aller toujours plus loin, trouver des rivières qui n'ont pas été pêchées ou qui ont été très peu pêchées, puis explorer ces endroits-là. Ça a payé, pour mon expérience. Ça ne paye pas beaucoup, point de vue monétaire, mais c'est vraiment, c'est un job de passion. Puis, je ne changerai jamais rien pour ça, jamais.